Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meryem. Aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi la réalisation de mon gâteau pour une baby shower. Je vais montrer plus particulièrement le tuto de comment j'ai réalisé mes petites chaussures, des converse pour bébés. Je vous invite à suivre avec moi les étapes de la réalisation. J'ai commencé par la réalisation des converse quelques jours avant la réalisation du gâteau. J'ai ici un patron que j'ai dessiné sur du carton et que j'ai découpé. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. J'ai aussi besoin d'un couteau bien aiguisé, d'une roulette, de mon rouleau, de poudre thylose pour faire durcir la pâte à sucre et évidemment d'un peu d'eau et un pinceau. Alors, je commence par détendre ma pâte à sucre bleu ciel ici que j'ai utilisée. Je mets de la poudre thylose pour la durcir. Évidemment, comme ça, elle tiendra bien et la pâte à sucre ne restera pas molle. Donc, je mets une bonne cuillère à café. Je malaxe bien ma pâte pour que la poudre puisse bien se mélanger et s'intégrer dans l'entièreté de la pâte à sucre. Et je vais commencer à découper petit à petit avec mon patron en prenant des morceaux un à un. Donc, c'est un patron que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Il y a plusieurs modèles. Donc, moi, je vous laisserai le lien de celui que j'ai utilisé. Alors, voilà. Une fois que j'ai coupé la semelle de ma converse, donc il ne faut pas la faire trop fine, je vais couper, préparer déjà le contour. Donc, c'est le deuxième morceau et je le réserve. Je vais ensuite couper la partie de devant et je vais la coller avec très peu d'eau. Je la pose directement autour de la semelle. Je mets très peu d'eau juste sur le tour de la semelle avant. Et vous voyez, j'ai mis un petit morceau de papier pour laisser la languette du haut de la chaussure bien relevé. Donc, ensuite, je reprends le morceau que j'avais coupé. Donc, tout le pourtour de la chaussure. Je prends ma roulette, donc, avec le petit tambou dentelé avec lequel on peut faire un effet de couture. Et je fais tout le contour, comme vous le voyez. Je refais deux traçages de part et d'autre. Et je vais utiliser l'outil pour faire des trous. Et comme vous voyez, donc, faire trois trous d'un côté et trois trous de l'autre. C'est ce qui servira au passage des lacets. Donc, vous voyez, j'ai mis très, très peu d'eau sur le bas. Et je vais venir le coller tout autour de la semelle. Donc, il faut être assez délicat et en même temps, faire en sorte que ça tienne bien. Donc, je ne vais pas encore souder la partie avant car nous allons rajouter encore un petit morceau de pâte à sucre blanche cette fois-ci pour faire le devant de la chaussure. Voilà, donc, c'est le quatrième morceau que je découpe à l'aide du patron. Vous voyez, je le fais en blanc. Je l'ai bien posé avec un peu d'eau. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter un peu d'eau sur les bords des tranches du côté pour pouvoir les souder avec la pâte à sucre du bas. On relève toujours bien la languette du haut. N'hésitez pas à rajouter des papiers jusqu'au moment où la chaussure aura bien séché. On pourra les retirer. Alors, pour le cinquième morceau que je coupe, c'est la petite languette qui va à l'arrière de la chaussure. Je mets les petits détails de couture. Je plie le haut et je la colle à l'arrière. Ensuite, les derniers morceaux, ce sont le devant et le pourtour de la chaussure, donc la semelle. Je le fais en blanc et j'utilise la roulette avec l'embout lisse pour faire un peu le petit effet des lignes que l'on retrouve sur les semelles de chaussure. Donc, je les colle bien. Et si ça dépasse un peu par après, une fois que vous l'avez positionné, n'hésitez pas à couper l'excédent avec votre couteau. Je fais bien le pourtour comme il faut. Je passe au lacet. Là, je vais juste faire des petits boudins fins à l'aide de la main. Je mets très peu d'eau, donc à l'entrée des petits trous et je positionne les lacets un par un pour les deux du bas et pour les deux du haut. Je vais faire un petit nœud et voilà, ma chaussure est prête. Je vais faire de même avec la couleur rose et il faut laisser vraiment sécher jusqu'à ce que ça durcisse bien et on pourra ensuite retirer le petit mouchoir en papier. Alors voilà, le jour J, je vais recouvrir mon gâteau que j'avais déjà préparé la veille au soir et que j'ai laissé bien durcir et bien prendre au réfrigérateur. Je commence par découper un cercle de pâte à sucre blanche plus grand que le diamètre de mon gâteau. Je le positionne directement par-dessus, donc je vous ai déjà montré cette technique pour recouvrir les gâteaux qui sont très hauts. Je le retourne et je vais prendre les mesures de mon gâteau, donc que ce soit le tour, j'ai ici plus ou moins 49 cm ou la hauteur aussi. J'ai plus ou moins 13 cm de haut, j'étale la pâte à sucre en fonction de ce dont j'ai besoin pour ne pas avoir trop d'excédent et avoir un travail plus facile. Je fais le tour de mon gâteau au niveau de la pâte à sucre avec un pinceau très légèrement imbibé d'eau et je vais enrouler ma pâte à sucre autour de mon gâteau. Donc je montre vraiment ici brièvement vu que j'avais déjà montré ma technique dans une vidéo précédente. Je fais le tour du haut avec mon couteau pour enlever le surplus de pâte à sucre et je lisse bien le gâteau. Je retire l'excédent de pâte à sucre. Je mets très peu d'eau pour pouvoir souder les extrémités. Je coupe le pourtour du gâteau en enlevant tout le surplus de pâte à sucre bien lissé et relissé. Je dépose un cake board sur mon gâteau avec un peu de ganache pour le fixer et je retourne mon gâteau. Je continue de lisser le haut, les côtés et je vais pouvoir passer à la décoration. Je commence d'abord par couper les lettres dont j'ai besoin pour l'inscription que je vais mettre sur mon gâteau. Je les fixe à l'aide de très très peu d'eau. Je m'aide d'une aiguille car ce sont des lettres très fines donc c'est un peu difficile de manipuler. Il faut être vraiment super délicat. J'utilise ici aussi un petit tamboseur en forme de point d'interrogation pour pouvoir par-dessus peindre avec des colorants alimentaires. J'ai mis vraiment une goutte de colorant alimentaire que je vous ai montré. J'ai rajouté un peu d'eau pour le rendre un peu plus clair. Je peins par-dessus. Ici, j'ai mis un boudin de pâte à sucre blanc en forme de demi-cercle que j'ai fixé avec un peu d'eau et j'utilise ici mon moule en silicone donc un moule spécial pour le thème bébé avec plusieurs types de vêtements pour bébé, accessoires. Je mets une fois en bleu, une fois en rose. Bon, après, c'est comme vous voulez. Je vous montre vraiment comment j'ai réalisé mon gâteau. Je mets les extrémités donc du petit filet blanc comme vous voyez pour faire le petit détail et je vais mettre des petites pinces à linge. Donc, j'ai juste fait un boudin de pâte à sucre blanche que j'ai coupé en petits morceaux et je place ainsi tous les petits bouts par-dessus les vêtements. Je fais le pourtour du gâteau et je vais pouvoir poser mes chaussures qui ont bien durci. Je mets un peu d'eau sur la semelle du bas et je le positionne sur le gâteau. Alors ici, j'ai un moule en silicone pour me faire des petits bébés. J'utilise la pâte à sucre couleur chair et je l'enfonce bien. Donc, c'est un moule très profond. Donc, si vous voulez vraiment le faire, n'hésitez pas à mettre beaucoup de fécule de maïs. J'en ai mis pas mal. J'en ai encore beaucoup sur les doigts. Mais ça facilite vraiment après l'extraction du moule. Je mets un petit body rose sur le bébé histoire qu'il soit habillé. Je fais de même avec le deuxième un petit body bleu et j'essuie le contour de mon support. Voici mon gâteau Baby Shower terminé, mon gender cake. Alors, j'espère qu'il vous a plu et que mon tuto va pouvoir en aider plus d'un. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite.